Hi Matelot, ici Defroy et on se retrouve aujourd'hui pour une petite visite, visite de maison moderne, maison très moderne créée par MrFruitTree dont vous avez la map, le lien de téléchargement de la map dans la description de la vidéo. Je fais en fait cette petite vidéo histoire de vous montrer que déjà premièrement j'ai changé d'ordinateur et ça me permet de filmer avec des shaders et que ce soit extrêmement fluide et tout, donc c'est vraiment pas mal, j'ai pris une bête de compétition, enfin oui, une très très bonne config en tout cas, et donc vous voyez ça me permet de filmer avec des jolis shaders assez sympathiques. J'ai l'impression, n'empêche néanmoins que le son du jeu a un petit peu changé, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de la vidéo. Je suis donc ici pour vous montrer et pour faire la visite un peu de cette maison, de cette map téléchargeable créée par MrFruitTree sur Planète Minecraft. Je vous fais un petit peu de tour avant, il y a des petits coups de frise un petit peu intempestif malheureusement, j'ai pas réussi à régler ça, c'est un problème de Minecraft lui-même j'ai l'impression, ou d'Optifine. Bref, je viens aussi vous prévenir que du coup pendant le mois de juin sur la chaîne, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de vidéos, je serai en période d'examen, donc du coup ça va être compliqué. Et je vais surtout vous faire des vidéos je pense de visite un peu de maison ou d'autre chose sur la chaîne, voilà, j'aurai pas le temps de faire des tutoriels parce que c'est vraiment ce qui prend le plus de temps, ni de faire des let's build ou des constructions suivies. Mais ça sera pas possible, malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez quand même les épisodes de visite, on en fera aussi sur le serveur j'imagine. Bref, on va donc commencer cette petite visite de la maison Monochrome créée par MrFruitTree, vous avez aussi le lien pour son Planète Minecraft dans la description de la vidéo. Concernant la maison en elle-même, c'est un style ultra moderne comme vous pouvez le voir, très carré, il n'y a pas une seule courbe nulle part. Alors ça va être un peu en contraste avec une autre maison que je vais vous montrer un autre jour, j'imagine. Donc vous voyez, vous avez juste un gros pavé principal de la maison sur lequel vous avez des rajouts en vitres, des grosses baies vitrées en glace. Ici, là, sur le salon, un autre salon, un garage et une piscine couverte. Donc voilà, des extensions en glace, c'est plutôt une très bonne idée, je retrouve, de la part de MrFruitTree. Hop, donc on va commencer la visite de cette maison. J'aime bien l'entrée du garage, vous voyez, avec les gros piliers de trois blocs de large, comme ça, ici, pour délimiter les deux entrées du garage. Avec la moto, badass, j'aime bien, on dirait une harley un peu plus compacte. Non, c'est pas une harley du tout, je raconte des conneries, moi. Ah oui, alors évidemment, le pack de textures, je l'ai un peu modifié par rapport à la dernière fois. Vous voyez, j'ai piqué la nether brick du FlowHD du FLAC. Voilà, parce qu'il y a un pack spécial pour le FLAC Server, et je leur ai piqué deux, trois textures. Ça rend bien avec les shaders, quand même. Ça, c'est le gros 4x4 bien fat, qui ne se pêche pas non plus. Ça fait bizarre, parce que j'ai mis un peu le son du jeu aussi. Alors, je sais pas comment il a fait, mais il a mis des lettres stylées. Enfin, des lettres colorées sur ses pancartes, je sais pas comment il fait ça, pour être honnête. C'est vraiment bien foutu. Bon, entrons, pénétrons dans l'habitation. Et on se retrouve avec une cuisine relativement ouverte, blanche. Ça, c'est pas habituel, moi j'ai tendance à les faire en rouge. Un truc que j'aime bien. Un petit système redstone qui permet de... Comme si c'était au frais, en fait. Comme si c'était un espèce de congélo. J'ai l'impression. Enfin, c'est super stylé. J'aime bien. Alors, après, c'est vrai que sur mon pack de textures, les sticky pistons sont pas forcément extraordinaires. Il faudrait que je change leur texture. Donc, évidemment, j'ai aussi piqué les entonnoirs chromés du flac. Ainsi que les leviers. Je me suis pas fait chier. Donc, c'est cool. A savoir que cette maison-là est en vanilla. C'est-à-dire que même en vanilla, vous avez les vitres ici qui ne fondent pas. Ce que j'ai remarqué sur d'autres... D'autres... Comment dire ? D'autres maisons, d'autres maps en téléchargement. C'est que les vitres fondaient si on n'avait pas un plugin ou un mod qui permet d'empêcher la glace de fondre. Ça, c'était dommage. Petite armoire. Classique. Sympathique. La cuisine est relativement simple. Donc ça, c'est une cafetière. Très sûrement. C'est sympa. Alors là, j'aime beaucoup ce meuble. Là, vous voyez, c'est un canapé. Avec une étagère là. Des beacons à moitié cachés. Avec un trou ici. Et là, on dirait que... Ben... Soit c'est une cheminée. Mais avec des beacons, ça serait bizarre. Soit c'est un écran. Voilà. Moi, je penche plutôt pour le fait que ce soit un écran ici. Avec un énorme meuble en dessous. Pour ranger les DVD et les consoles. Ou les monito. Enfin... Non, pas les monito. Ça fait longtemps que ça existe plus. Ça, les décodeurs TNT plutôt. Enfin, ceux qui ne sont pas intégrés directement dans les écrans. C'est stylé ça aussi. C'est de placer des... Des cactus juste en dessous des... Des blocs de bois pour faire un plafond au-dessus d'une... Machin comme ça. Comment ça s'appelle ? Allez, bien la musique de Minecraft, dis donc. Oh ! Allez, je vais vous faire un aveu. Ça fait super longtemps que j'avais coupé mon son sur Minecraft. Et du coup, je redécouvre les sons du jeu, quoi. Complètement. J'aime beaucoup les escaliers comme ça. Dans la... Dans la... Comment dire ? Dans le faux plafond. Ça vous donne des petits trous. C'est super sympa. Là, le coin PC avec un rail qui ne fait pas du tout clavier sur mon pack de textures. Sur le pack de textures, il faut que je change les rails et les... Enfin, il faut que je change encore 2-3 trucs. Là, la tour en cobble qui fait la tour, tout simplement, du PC. Voilà. Ça ressemble un peu à ma config, d'ailleurs, là où je suis en ce moment même, sur le... Le... Le PC. Sauf que, bon, la tour, elle est un petit peu plus volumineuse, bien évidemment. Éclairage simple au plafond. Classique. Euh... Ah oui ! Alors ça, je n'avais pas vu ça. Évidemment, c'est... Vous voyez des pancartes qu'il a mis en dessous ? Vous prenez... Merci. Un tapis. Et vous placez sur la pancarte. Et ça vous fait des... Des... Des raies comme ça. Alors, vous pouvez aussi faire en diagonale. Vous pouvez faire des trucs comme ça. C'est sympathique. Petite salle de bain. À l'aise. Avec du gravier sur les côtés. Ça, c'est pas con. Ah, j'aime bien. Donc, euh... Ça donne sur l'extérieur, ça, en fait, je crois. Ouais, ça donne sur l'extérieur. Je suis en train de tout casser, mais on s'en fout, hein. C'est... 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 Une... Une map téléchargeable. C'est ça, le but de l'émission, hein. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est que les maps que je visite sont téléchargeables. Et c'est ça, l'intérêt, de fait, de pourquoi je les visite, hein. Pour que vous puissiez les reproduire et vous que puissiez... Enfin, pour que vous puissiez vous inspirer directement de ces meubles-là. Comme vous le souhaitez. Donc là, on retrouve toujours cet énorme meuble qui... 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 Comment dire... Qui surplombe un truc central. Alors, avant, c'était un écran. Là, c'est une cheminée, très clairement. C'est stylé. On retrouve le même meuble pour une utilité un peu différente. C'est stylé. J'aime beaucoup. Alors là, une hauteur sur le plafond beaucoup plus grande. C'est bizarre, ça. On dirait une étagère. Mais une étagère qui flotte dans les airs. Enfin, du moins, attachée par le plafond. Ok. C'est stylé. C'est stylé. Ça, je dis pas. Je vois pas trop à quoi ça sert. Ça, c'est stylé aussi. Les bambous derrière les murs en demi-bloc comme ça, de bois. Ça fait très végétalisé. Ça fait très éco. Éco-moderne. Écologiste. Enfin, végétalisé surtout. C'est cool. C'est sympa. Avec la piscine semi-couverte par le mur en glace. Le petit truc de ping-pong avec du gravier au sol. Ça, c'est sympa aussi. Avec les deux pancartes collées les unes sur les autres. Je sais pas comment il a fait ça, d'ailleurs. Non, merde. Ouais, là, voilà. Quand on met des pancartes sur les trucs comme ça, ça... Ça tient dans le vide. Comment il a fait pour les coller comme ça, les deux ? Par World Edit, peut-être. Ça me semble la seule solution. Je sais pas. Donc, en dessous, on a les tapis classiques. La petite armoire. Donc, ça, c'est un coffre classique. Le petit... Transat. Enfin, le lit gonflable, plutôt. Ah, ça, c'est une entrée aussi, d'ailleurs. Une entrée coulissable, ou quelque chose comme ça. Ah oui. Alors, ça, évidemment, c'est un peu un bug que j'ai de mon... De mon... De mon Optifine, il me semble. Parce que ça me fait des espèces de couches de neige, comme ça, au niveau des... Comment dire, des végétaux, ou des barrières. Bon, c'est un peu bizarre. Mais j'aime bien, hein, ces styles de barrières là, où vous avez juste un truc en pellicule de neige. Un gros truc bien fat en bois, qui laisse la place pour mettre une rangée de bambou. Enfin, une rangée de canne à sucre. Et une rangée de grévier de l'autre côté. Ça fait vraiment super stylé comme barrière. Hein, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une des vidéos, mais... Je suis vraiment fan des barrières vraiment stylées, comme ça, qui longent le long des maisons. Petit jardin à l'air libre. Sympa. Beaucoup d'utilisation de glace, hein, sur cette maison. Soutenu par des espèces de grandes poutres. C'est stylé. C'est complètement stylé. Alors, bah, le... L'unique... L'unique escalier de la maison qui permet d'aller au deuxième étage est extérieur. Ça, c'est un peu problématique si jamais il pleut, tu sais. Mais bon. Alors, bah là, il n'y a pas de porte. C'est juste une énorme ouverture, comme ça. Bon, c'est... Ça peut être design aussi, hein. Alors, des meubles très plats, là encore, on dirait du X-Roche, un peu. Enfin, un nom X-Roche, c'est vraiment, vraiment, vraiment plat. Je vous referai, d'ailleurs, une autre visite de maison de X-Roche avec plaisir. Et avec lui, même, avec X-Roche lui-même, si c'est possible. Ben, c'est sympa, ça. Avec le truc sur le beacon. La téloche, classique. Bon. Les vitres au-dessus de les portes, ça, j'aime bien aussi. Ça fait un peu style ouvert. Bon, ici, pièce très simple, avec un sol en pierre et en grévier. Ça fait un peu un sol très, très froid. Enfin, c'est pas qu'un peu, d'ailleurs, ça fait vraiment un sol très froid. Mais, voilà, ça passe. Bon, ben, voilà. Petite chambre, sympathique. Oh, bon, ben, étagère bourrine avec un beacon sur le plafond. Et des chests qui sont ouvrables, hein, bizarrement. Hop, j'espère que le son du jeu est pas trop fort. Faudra que je regarde. Oh, c'est stylé, ça. Ah, attends, est-ce que c'est possible de faire ça en vanilla, seulement ? Merde. Non, c'est pas possible de faire ça en vanilla. C'est forcément posé par l'edit. Un levier comme ça, posé sur un pied de cobble. Ah, c'est stylé, par contre, pour faire une baignoire. C'est complètement stylé, surtout avec le levier chromé qu'il y a sur le pack du flac. C'est complètement stylé. Là, les chiottes, un peu ouvertes, quand même, au public, les chiottes. Bonjour, je suis en train de poser ma pêche. Tout va bien. Ça peut être un peu particulier. Ça, je dois vous avouer. C'est un peu particulier. Bon, là, on retrouve exactement le même meuble qu'en bas. Voilà. Donc, le cadre de vue, par contre, est pas dégueu. Tu te réveilles le matin, t'as la mer en face de toi. C'est pas trop trop crade. Le toit, bon, c'est tout plat avec plein de panneaux solaires. C'est une maison très bien réussie, de la part de X-Roch, je trouve. Vraiment, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Un peu, un peu, vraiment, froide, à mon goût. C'est vrai que je préfère quand il y a un petit peu plus de végétation, un peu plus de bois. Mais, ça reste une très, 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 très bonne maison, quand même. Ça, j'ai rien à dire dessus. Donc, là, ça doit être des trucs pour l'aération, pour les... Je sais pas. Bon, bref, c'est des trucs pour la maison. C'est plutôt stylé, j'avoue. C'est vraiment sympa. Donc, c'était, voilà, une maison, la maison monochrome de X-Roch. Si vous voulez télécharger la map et vous inspirer pour vos propres créations, n'hésitez pas. Cette série de visites est faite pour ça. Ben, sur ce... Allez où, ma canne à pêche ? Elle est ici, tout va bien. Donc, voilà, j'espère que vous apprécierez ces quelques visites de maps téléchargeables durant le mois de juin, parce que j'arriverai pas forcément à faire autre chose. J'en suis désolé. Les épisodes de visites sont vraiment les plus rapides à faire. Enfin, y'a pas besoin d'énormément de préparation. Et c'est ce qui me permet d'en faire, tout simplement. Sans arrêter complètement l'activité de la chaîne pendant un mois. Ça serait vraiment dommage. Par contre, durant cet été, on va vraiment bouffer de la série de construction. Que ce soit en tutoriel, je pense que je vais faire la masse de tutos. Et... Et série de... Vattes, c'est quoi cette ombre bizarre ? D'accord. Euh, ok. Bon. Ouais, donc la masse de tutos. Des séries de construction. Avec la map Chantier Naval qui va continuer. Complètement. Et puis voilà. J'espère que vous vous en porterez bien quand même. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous. Bon, on va en matelot. Et dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle configuration du son et tout ça dans la description de la vidéo. Pas dans la description, dans les commentaires plutôt. Mais je pense que vous m'avez compris. Sur ce, bon jeu à tous. Bon matelot. Et à la prochaine. Et à la prochaine.